Lecture du livre des Actes des Apôtres Chapitre 2, versets 1 à 11 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un vieux long coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute la terre. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et ils s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans sa propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? » Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada